Bonjour, comment ça se passe ? Ça va ? Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question, pourquoi est-ce que je réagis fortement ? En fait, la réaction va être violente parce qu'elle est douloureuse. Et plus elle est violente, plus elle est douloureuse, plus elle est inconsciente. Par exemple, la colère. La colère, c'est une des premières émotions réactionnelles qu'on va faire en réaction lorsqu'on fait face à une souffrance. C'est une blessure qui vient de se réactiver. Ça peut être une petite colère timide comme ça peut être la forte haine démesurée. La puissance, en fait, ça va déterminer la force à laquelle la douleur et l'intensité, c'est la force à laquelle je rejette la responsabilité de cette douleur-là. Donc, la puissance de l'émotion, c'est égal à la puissance de rejet parce que c'est souffrant. Plus je rejette, plus c'est souffrant parce que c'est une énergie qui cherche à vivre, qui cherche à circuler. Fait que plus je vais la bloquer, plus je vais la rejeter, plus elle a demandé à vivre. Donc, plus elle fait d'intensité. Parce que, on n'accepte pas, on rejette la responsabilité de cette douleur-là. Ça doit nécessairement être la faute de quelqu'un. L'idée seulement d'être soi-même responsable d'une telle souffrance, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. C'est intolérable. En tout cas, pour l'instant. La seule chose que je peux gérer, c'est de retourner cette souffrance-là contre l'autre, ou contre les autres, ou contre la société. Attention, je ne dis pas, par exemple, que vous êtes responsable du geste que l'autre a posé, ou de la situation, ou de l'événement qui a déclenché ça. Je ne dis pas que vous êtes responsable de ça. Ce que je dis, c'est que vous êtes l'auteur de vos émotions. C'est vous qui décidez comment vous allez réagir dans cette circonstance-là. Vous allez même inconsciemment décider quel mécanisme de défense, quel fonctionnement vous allez utiliser pour vous protéger de cette souffrance-là. Ça ne se fait pas mal sur le pilote automatique. On est tellement habitués de rentrer dans ce processus-là qu'on ne s'en rend même plus compte. Ça vient du fait, en fait, de notre incapacité à pouvoir exprimer ces émotions-là, de pouvoir être entendu. Et être entendu, ce que ça veut dire, c'est que l'autre puisse recevoir ce qu'on va dire dans cette souffrance-là, d'être reconnu dans ces émotions-là. Puis ça, on n'a pas eu ça quand on était petit, parce que les grands ont cette même difficulté. Ça fait que c'est transmis de génération en génération. Ça fait que tout ça, ça s'est transformé en mécanisme de défense. Et ça crée un fonctionnement qui s'installe au fil du temps. Vous voulez comprendre ça? Votre fonctionnement? Notre fonctionnement? Comment l'humain fonctionne? C'est quoi les mécanismes de défense? C'est quoi les fonctionnements? C'est quoi les patterns? Qu'est-ce qui fait que je réagis de cette façon-là? Comment est-ce que je peux en prendre conscience? Et de reprendre le pouvoir sur moi. Ça, c'est ce qu'on fait dans Vivre le septième ciel. C'est pour ça qu'il y a plusieurs intervenants différents. C'est pour ça que je fais aussi intervenir des thérapeutes en relation d'aide, de l'ANDC, c'est-à-dire non-directrice créative, parce que j'ai la conviction, je crois beaucoup en cette approche-là, parce que je suis convaincue que nous avons tous ce pouvoir à l'intérieur de nous. On sait ce qui est bien pour nous, c'est juste qu'on a besoin de le réaliser. On a besoin de se reconnecter à soi. Demain, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez peur de vos émotions? En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les liens que je vais mettre sous la vidéo, qui se trouve avec la vidéo de présentation et le webinaire de Vivre le septième ciel. Sur ce, je vous embrasse. Faites-moi des petits pouces, faites-moi des cœurs. Donnez-moi votre appréciation sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous entendre, de même de vous écouter. Il y en a qui m'envoient ça par audio. C'est le fun. Sur ce, à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada